Bonjour à tous, c'est Sébastien. On se retrouve pour la troisième partie de la cartomancie. Donc là, je vais vous présenter aujourd'hui trois méthodes de tirage que j'utilise. Alors, je les ai pour certaines revisitées et pour d'autres, la dernière, je l'ai créé. Donc, j'espère que ces méthodes-là vont pouvoir vous parler. Donc, je vous dis à tout de suite. Vous allez voir sur une présentation un petit peu différente. Donc, le temps de pouvoir faire un petit transfert et on se retrouve juste après. Alors, donc là, effectivement, je vais vous montrer les trois méthodes qui sont les plus souvent utilisées en consultation ou les méthodes de tirage, on va dire, les plus répandues. Donc, je les ai un petit peu revisitées. Donc, je vais vous montrer pour ma part, voilà, comment est-ce que je les utilise. Donc, ce n'est pas spécialement la bonne méthode. Comme vous le savez, pour moi, il n'y a pas de bonne méthode. Mais disons que, voilà, je souhaitais vous partager effectivement ces trois méthodes-là. Donc, la première, comme vous pouvez le voir, là, c'est ce qu'on appelle le tirage en croix. Le tirage en croix est à la base, normalement, fait pour pouvoir répondre à une question ouverte. On peut, bien sûr, y répondre avec une question fermée. Mais on aura effectivement, comme je vous ai expliqué sur la deuxième vidéo que j'ai fait sur la carte mancie, on aura plutôt une réponse avec une tendance. Mais on n'aura pas directement une réponse avec oui ou non. Éventuellement, il existe quelques méthodes pour pouvoir utiliser cette réponse avec oui ou non. Donc là, la méthode de tirage en croix, vous avez donc la première carte qui est à gauche qui va représenter l'état d'esprit du consultant ou de la consultante au moment où elle pose la question. Alors là, je vais faire une petite aparté. Il est toujours quand même, il faut toujours faire attention quand même à ce que ça soit la question soit bien en lien avec la personne ou que la personne ait un lien avec une autre. Vous imaginez bien qu'on n'aime pas trop, trop. C'est comme si quelqu'un, par exemple, venait pour poser des questions sur vous alors que vous n'êtes pas au courant. Donc, vérifiez bien quand même à ce moment-là qu'il y ait bien quand même un lien direct avec la personne, que ce ne soit pas par exemple le voisin qui vient de demander quelque chose sur la voisine d'à côté. Donc là, il faut quand même faire attention un petit peu à ça, une question un petit peu d'éthique après derrière. Mais chacun fait comme il veut, bien entendu. Donc la première, effectivement, comme je vous le disais, celle de gauche représente l'état d'esprit du consultant ou de la consultante au moment où il pose sa question. Là, celle qui est complètement à droite, donc à l'opposé, pour moi, c'est la carte qui représente les obstacles. C'est la carte qui va représenter un petit peu les freins. Cette carte-là va être, pardon, cette position-là va être intéressante en fonction aussi de la polarité de la carte ou de la valeur. C'est la même chose. Ça veut exactement dire la même chose. Une carte négative à cet emplacement-là, elle va être renforcée. Une carte positive ne deviendra pas négative, mais elle perdra un petit peu de sa positivité. Je vous donne par exemple un exemple. Si vous avez une carte qui va représenter, par exemple, le soleil, qui est une carte quand même très positive, et bien là, on pourra dire que c'est un petit peu moins positif, que les choses ne seront peut-être pas aussi bonnes qu'on l'attendait. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne le seront pas totalement. Voilà, c'est une question de nuance, en fin de compte. Par exemple, si vous avez, je vous donne un exemple, une carte qui va être la croix, qui va vous montrer effectivement qu'il va être une croix, qui va être une carte négative, où là, on parlera de difficultés. Après, on peut parler du côté santé, au niveau des pressions, etc., des problèmes à surmonter. Bon, là, par contre, effectivement, elle sera renforcée. Elle ne changera pas. La position du haut, pour moi, je l'utilise sous trois angles. Il y a la carte conseil. La carte conseil, en fonction de cette position-là, cette position 3, elle fonctionne pour moi avec les polarités. La position 3, la carte conseil. Si c'est une carte positive, voilà, voici le conseil que l'on vous donne. Si c'est une carte négative, attention, la vigilance, il faudra vraiment faire attention. Et ensuite, vous avez les cartes neutres. Alors, pour moi, les cartes neutres, ce sont des cartes où il va falloir être attentif. Attentif, effectivement, à les cartes qui vont suivre après, mais aussi, ce que vous pouvez dire à la personne, c'est qu'il faudra qu'elle soit attentive ou attentif à ce qui peut se passer. Je vous donne, par exemple, un exemple. Vous avez une carte qui va vous annoncer que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, ce n'est ni positif, ce n'est ni négatif. C'est une carte neutre. Avec cette carte-là, par contre, il faudra que vous soyez attentif aux nouvelles qui vont, effectivement, vous être données. Alors, tant celles que vous allez recevoir que celles qu'on va vous apporter. Ensuite, après, la carte numéro 4, celle qui est tout à fait en bas, c'est pour moi la réponse. C'est la réponse du tirage. Donc, là aussi, tu vas dépendre au niveau de la question et du contexte. Attention, n'oubliez jamais que toutes les cartes que vous pouvez avoir, peu importe le jeu, il est important que vous puissiez bien à chaque fois ramener au niveau du contexte, donc de la question de la personne et au niveau du domaine. Je vous donne un exemple qui, j'espère, sera assez parlant. Vous avez, par exemple, une carte qui va signifier la sexualité, par exemple. Je vais prendre cet exemple-là. Vous imaginez bien que, au niveau sentimental, oui, là, on peut en parler. Effectivement, ça en fait partie. Vous imaginez bien que dans le domaine financier ou dans le domaine du travail, c'est un petit peu plus compliqué. On ne peut pas expliquer, effectivement, on ne peut pas dire, il y aura de la sexualité dans le travail. Oui, alors c'est faisable. Pourquoi pas ? Mais disons qu'il faut quand même faire attention, effectivement, à la question. Donc, surtout, ne jamais oublier deux choses qui sont la question qui est posée et le domaine au qui ça concerne. Il faudra que votre interprétation puisse à chaque fois se rapporter au domaine. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir une signification de base. Mais après, il faut vous laisser aussi derrière toute l'intuition possible. Et voilà, parce que vous verrez qu'il y a certaines associations, certaines fois, qui ne passent pas dans tous les domaines. Donc, il est important de pouvoir laisser au plus large, pour ma part, en tout cas, ce n'est que ma vision personnelle. Mais il est important d'avoir une signification de base globale. Et ensuite, après, de pouvoir vous laisser à vous la possibilité de pouvoir, en fonction de votre intuition et de la manière dont vous percevez les choses, de pouvoir effectivement réadapter tout ça. Donc, la carte position 4, voilà. Donc, c'était pour moi la réponse. Et celle du milieu, qui est la synthèse, c'est pour moi, c'est ce qui vient après. C'est, voilà, c'est la possibilité, c'est comment est-ce que les choses vont pouvoir s'axer après. Donc, ce qui vient effectivement, en ce qui peut être aussi, être appelé le, voilà, comment les choses peuvent se positionner au final. Parce qu'on peut avoir une réponse, mais ça nous donne déjà une carte supplémentaire. Alors, le tirage en croix, si vous trouvez qu'il ne vous répond pas spécialement à votre question, vous pouvez rajouter sur la carte de la synthèse ou à côté de une à trois cartes. Donc, attention à ne pas trop trop en mettre, parce qu'on peut avoir la tendance, une tendance à vouloir recouvrir, 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 recouvrir. Et vous aurez un message qui sera complètement confus et incohérent. Et du coup, vous allez vous perdre et vous perdrez aussi la personne en face par rapport à l'interprétation que vous allez lui donner. Parce qu'il y a de grandes chances que vous puissiez vous retrouver avec une interprétation complètement différente du tirage initial. Donc là, du coup, tout le monde est perdu. En notion de temps, parce que ça, c'est toujours quelque chose qui est très demandé. Oui, mais combien de temps, etc. Donc, on peut prendre globalement, mais là aussi, ce n'est que mon interprétation personnelle et l'expérience que j'ai pu avoir entre 0 et 6 mois à peu près sur un tirage. De toute façon, quand les 6 mois, pour moi, sont un petit peu dépassés, je pense qu'une consultation, effectivement, elle est intéressante sur 6 mois. D'aller voir au-delà. On a nos livres arbitres chacun. Nous avons nos choix. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. Donc, pour moi, d'aller voir au-delà de 6 mois, un an maximum. Mais après, c'est vraiment très approximatif. Donc là, effectivement, pour moi, le tirage en croix, quand les choses se positionnent bien, on est au maximum dans les 6 mois. Je vous parlerai aussi d'autre chose sur la notion de temps. Voilà. Donc, ça, c'était donc pour le tirage en croix. Ensuite, le linéaire. Alors, le linéaire, vous pouvez effectivement l'avoir de plusieurs manières. Il en existe plusieurs façons. Il y a plusieurs auteurs. Parce que ce sont toujours les auteurs, en fin de compte, qui montrent leur tirage personnel. Vous pouvez avoir un linéaire à 3 cartes. Vous pouvez avoir un linéaire à 5 cartes. Vous pouvez avoir un linéaire à 7 cartes. C'est un petit peu, on va dire, les tendances qu'il y a sur le linéaire. Moi, pour ma part, j'utilise le linéaire à 5 cartes. Alors, je le dis très simplement. Pour moi, c'est une histoire. Ça parle d'une évolution. On parle de la première carte à gauche. Et on va à droite. On lit donc de gauche à droite. Et on voit effectivement comme ça toute l'histoire qui va se dérouler et toutes les étapes qui seront à franchir. Et en même temps, vous aurez comme ça une évolution. Alors après, effectivement, je sais qu'il existe sur la carte centrale, par exemple, etc. Moi, pour moi, je trouve qu'un linéaire, c'est une ligne. C'est comme une frise chronologique. Et donc, on part bien de la gauche pour aller vers la droite. Alors, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a effectivement des petites pauses à certains moments. C'est normal. C'est parce qu'il y a un petit peu de bruit dehors. Et j'ai la baie vitrée qui est ouverte. Parce qu'il faut qu'il y ait d'air, moi. Donc, voilà. Je m'excuse pour ces petites pauses. Donc, comme je vous disais, effectivement, à la fin, il y a la chronologie. Pour moi, elle est importante. Ce qui est important aussi, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que toutes les questions qui vont être tournées de manière précise, vous pouvez aussi très bien mettre à l'intérieur la notion de temps. Je vous ai dit tout à l'heure que le tirage en gros, on était entre 0 et 6 mois. Mais bien sûr, ça peut varier si vous mettez effectivement dans votre question la notion de temps. Je vous donne un exemple. Par exemple, est-ce qu'Eric va pouvoir faire sa reconversion professionnelle dans les 8 mois à venir ? Donc là, vous avez toutes les informations, plus la notion de temps. Donc là, vous pouvez effectivement utiliser le tirage qui vous parlera le plus. Donc là, voilà. Là, c'était effectivement pour le linéaire. Voilà comment est-ce que moi, je l'utilise. Ensuite, alors, là, vous avez ce que j'ai appelé la roue du domaine. Alors, la roue du domaine, c'est une méthode que j'ai créée personnellement et que j'ai donc pu tester et qui fonctionne quand même plutôt bien. Donc, vous allez voir effectivement dessus. Là, vous avez deux cartes qui sont retournées. Vous avez donc la consultante et le cœur. Là, pour ces deux cartes-là, elles sont assez importantes parce que ça vous permet de pouvoir mieux cibler effectivement votre tirage. Vous pouvez d'ailleurs aussi les utiliser sur le tirage en croix à mettre en dessous au démarrage de la synthèse. Ça, c'était un choix très personnel. Là, je vous invite effectivement, pour ma part, à ne pas prendre les cartes qui sont dans votre jeu parce que, comme je vous avais déjà expliqué sur la vidéo précédente, pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est dommage parce que du coup, ces cartes-là ne peuvent plus interagir dans votre tirage. Et donc, elles ont quand même une notion importante. Donc, j'ai créé effectivement, en plus du secret révélé, là, que vous pouvez voir parce que ce sont effectivement le dos des cartes que j'ai créées, j'ai créé un jeu qui s'appelle les outils de cartomancie qui vous permettent à l'intérieur de pouvoir avoir vraiment toutes les cartes qui seront nécessaires. Donc, la carte du consultant ou de la consultante, vous avez aussi les enfants parce que là, pour le coup, vous pouvez avoir une mère de famille qui vient effectivement pour voir si sa fille majeure, tant qu'à faire. On évite de faire sur les mineurs. Là, ça, c'est un choix personnel. Après, bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ils ont encore tout leur chemin à faire et de construction. Donc, pour moi, je pense qu'il est un petit peu compliqué d'aller faire sur des personnes mineures quand même. Mais là, vous aurez effectivement les enfants. Donc, la carte représentera des enfants qui sont jeunes, mais voilà, c'est juste une représentation. Mais par contre, voilà, vous pouvez, comme je vous disais, vous pouvez très bien avoir une mère de famille qui vient pour voir pour sa fille de 25 ans. C'est quand même sa fille. Donc, du coup, on prendra la carte de l'enfant. Et ensuite, vous avez aussi le couple. Alors après, dans les domaines, donc là, par exemple, vous avez le cœur qui sera donc le domaine sentimental. Vous aurez aussi la carte en termes de domaine qui va représenter le travail, les finances, la famille, dans son sens le plus large. Vous aurez aussi la santé. Donc, et ce seront effectivement, ça, ce sont les domaines qui sont les plus souvent demandés. Donc, en mettant effectivement, si c'est une consultante, une femme qui vient vous voir, vous mettrez, vous pouvez, vous mettrez la carte de la consultante et en même temps, la carte du domaine, parce que c'est la roue du domaine, la carte du domaine pour laquelle elle vient vous voir. Là aussi, il est important de bien poser la question. N'hésitez pas non plus à pouvoir faire reformuler la question pour être bien sûr que vous l'ayez bien comprise et que la personne, effectivement, sait bien ce qu'elle souhaite avoir comme information. Certaines fois, il est important de pouvoir faire reformuler, de pouvoir avoir une question précise. Plus la question sera précise, plus ce que vous diront les cartes seront normalement plus précis. Alors, donc, vous avez en position 1 et 2, donc justement, les cartes qui vont être significatrices par rapport au niveau de la roue du domaine. En position numéro 3, donc complètement à gauche, vous aurez l'état d'esprit, effectivement, de la personne au moment du tirage. Ça ressemble pour le moment au tirage en croix. En cartes 4 et 5, vous aurez en 4, le conseil. En 5, la vigilance, l'obstacle. Donc là, ces cartes-là sont importantes parce que ça permet effectivement de voir un petit peu et de pouvoir donner à la personne comment est-ce qu'elle peut arriver à pouvoir résoudre son problème ou de voir comment est-ce que les choses peuvent évoluer et ce à quoi elle doit faire attention. En carte numéro 6, vous aurez l'évolution sur les 1 mois à venir. En carte numéro 7, la carte donc du bas, vous aurez sur les 3 mois. Donc là, ce tirage-là, on part sur 3 mois. Et en dernière carte, vous aurez effectivement la carte numéro 8. Ça sera la carte de la synthèse. Donc ça va vous donner ou de la finalité. Ça vous permettra effectivement de pouvoir savoir exactement comment les choses peuvent aller plus loin. On se rapproche, si vous voulez, on peut se rapprocher de la méthode aussi du fer à cheval ou du tirage en croix. Là, j'ai voulu vraiment quelque chose de très ciblé par rapport au niveau du domaine et sensiblement, ça marche quand même plutôt plus que bien parce que d'autres personnes effectivement ont pu l'essayer et il y a eu effectivement des bons retours par rapport à cette méthode de tirage-là. Donc si vous avez effectivement un domaine précis, en utilisant cette méthode de tirage-là, ça vous permettra vraiment de pouvoir répondre à la question et de pouvoir avoir tous les aspects. De pouvoir tant donner un conseil à la personne et en même temps de dire attention, mais là, il y a ça. Voilà comment les choses peuvent évoluer au bout d'un mois. Sur les trois mois, quelle direction ça va prendre et au finalité, qu'est-ce que ça amène derrière. Là, au niveau de la recouvrance, je vous dirais que vous pouvez éventuellement remettre une carte sur les évolutions. Sur les évolutions à un mois, les évolutions à trois mois et éventuellement la synthèse. Mais attention, attention quand même avec le fait de recouvrir toujours les cartes. Vous pouvez éventuellement aussi n'en mettre qu'une seule sur la dernière, pour pouvoir donner, voir une tendance un petit peu supplémentaire. Donc voilà les trois méthodes de tirage que je souhaitais vous présenter, dont effectivement, j'ai revisité le tirage en croix. La dernière, la roue du domaine, c'est une création. Et le linéaire, c'est celui effectivement que j'utilise. Et là aussi, j'ai revisité aussi, parce qu'il existe plusieurs différents types de méthodes. Donc pour ma part, voilà, c'est que j'ai utilisé. Bien sûr, ce ne sont que mes méthodes personnelles. Maintenant, ce ne sont pas les bonnes méthodes. Le principal, c'est que vous, vous puissiez trouver aussi ce qui vous parle, la méthode qui vous parlera le plus. Et bien sûr, à un moment donné, vous pouvez aussi très bien créer votre propre convention. Une convention, c'est une méthode de tirage. Ça veut dire la même chose. Ce que je voulais vous dire. Ah oui, alors, la méthode du prénom. Je vais vous donner mon avis très personnel avec cette méthode. Pour ma part, la méthode du prénom, elle est intéressante quand on veut connaître les traits de caractère d'une personne ou quand on veut connaître son état d'esprit. Voir un petit peu, parce que ce sont des questions qui reviennent souvent, que moi, j'ai pu avoir surtout en consultation, c'est de voir un petit peu, quel est l'état d'esprit de X aujourd'hui vis-à-vis de moi. Il y a toujours un lien avec le côté relationnel quand on parle de l'état d'esprit. Il y a toujours un lien soit affectif, soit au niveau sentimental, mais il y a toujours un lien avec le relationnel sur ça. Les traits de caractère, c'est surtout aussi pour savoir, par exemple, comment est-ce que peut être une personne quand, par exemple, on est sur le point d'en rencontrer là aussi, ou alors au niveau professionnel aussi, ça peut aussi fonctionner quand vous rentrez dans une nouvelle entreprise ou quand il y a un nouveau collègue ou un nouveau collègue qui arrive sur le domaine professionnel et sentimental ou affectif, ça peut aussi fonctionner, ça fonctionne aussi quand même pas mal. Donc là, maintenant, après, attention, parce que plus vous allez recouvrir, et là, c'est un avis vraiment très personnel, parce que j'ai fait quand même pas mal de recherches par rapport à cette méthode-là, parce que j'ai vu et lu beaucoup de choses, sur ça, attention, parce que vous imaginez bien que si vous avez un prénom à trois cartes, un prénom où ça vous fera trois cartes, là, ça va, mais si vous avez un prénom où il y a 10 ou 12 lettres, vous imaginez bien que vous risquez d'y passer tout votre paquet, ce qui veut dire que du coup, derrière, on en perd totalement la cohérence, ça devient confus, et en même temps, derrière, c'est que ça va apporter 50 millions de choses qui ne seront pas spécialement la cohérente entre elles, en fait. Le message deviendra vraiment confus, et en termes de lecture, ça sera compliqué, et surtout pour pouvoir le retransmettre, ce que vous risquez de vous perdre là aussi, et la personne sera aussi perdue, parce qu'elle va entendre 50%. Il ne faut pas oublier qu'en termes de communication, il y a 30% du message à chaque fois qu'on arrive à avoir, en définitif. Il y a des pertes à chaque fois, de part et d'autre. Donc, moins vous recouvrirez, mieux ce sera. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, après, il y a des auteurs, effectivement, des autrices, qui vont vous dire, voilà, en fonction du nombre de lettres, recouvrez une fois, deux fois, ou trois fois, j'ai lu jusqu'à quatre fois, ou cinq fois. Pour moi, ça fait vraiment beaucoup. Voilà, donc, j'espère que mon explication aura pu être parlante pour vous. Donc, j'ai pris ces trois méthodes, mais il en existe plein d'autres. Mais là, effectivement, je souhaitais vous faire partager, effectivement, ces méthodes-là. Et puis, vous parlez aussi, justement, quand même, du jeu que j'ai créé sur les outils de cartomancy, qui peuvent vraiment vous permettre, voilà, de pouvoir isoler les choses. Même pour le linéaire, d'ailleurs, ou le tirage en croix, vous pouvez, là aussi, par rapport à un domaine, par exemple, précis, aller isoler, effectivement, directement les cartes, ce qui vous permettra de pouvoir vous centrer encore un peu plus. Et, bien sûr, surtout, ne pas oublier la question, sa formulation et, en même temps, la notion de temps à l'intérieur, si elle peut être mise, c'est mieux. Plus vous aurez d'informations, plus la question sera précise, plus vous pourrez, dans votre interprétation, vraiment réadapter la signification des cartes. Voilà. Alors, on se retrouve tout de suite pour le... Voilà. Donc, j'espère que cette présentation des trois méthodes de tirage, comment dire, que j'utilise et qui sont les plus répandues, vous auront parlé, donc, surtout, pour les deux premières, sachant que la troisième, c'est une création que j'ai faite. Donc, surtout, voilà, ce qui est vraiment important, c'est qu'il n'y a pas de bonne façon de pouvoir tirer les cartes, ni d'utiliser une méthode particulière. Il faut surtout que ça, ça puisse vous parler. Donc, n'hésitez pas, surtout après, à aller revisiter vous-même, à aller voir, effectivement, ce qui peut vous parler le plus ou non. Ce qui serait important, c'est surtout les retours, mais, voilà, c'est surtout aussi l'interprétation que vous allez pouvoir. N'oubliez surtout pas que les choses qui, pour moi, sont les plus importantes, et je finirai là-dessus, ce sont vraiment la formulation de la question, plus elle sera précise, et si vous pouvez, et si la personne peut mettre une notion de temps, c'est encore mieux. Sur le linéaire, il n'y a pas de notion de temps à proprement parler. Donc, là aussi, ce qui serait important, c'est effectivement de pouvoir avoir ces informations-là. Et au niveau des interprétations, surtout de toujours ramener au domaine, à la question, votre interprétation. Vous trouverez toujours la signification des cartes de base dans les domaines, on va dire, avec une association, voilà ce que ça veut dire dans le domaine. Sauf qu'à un moment donné, il ne faut pas vous perdre non plus. Donc, surtout, il faut vous faire confiance. Vous avez la signification de base, comme je vous avais expliqué dans les deux autres vidéos. Il y a la ligne directrice, et surtout la polarité et la valeur de la carte. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est très très important, parce que c'est ce qui vous permettra de pouvoir ensuite donner effectivement une interprétation, on va dire, et votre interprétation. Ce sera surtout ça, votre interprétation. n'hésitez pas surtout à me laisser un commentaire si vous avez des questions. J'y répondrai. Et moi, j'étais ravi de pouvoir faire ces trois vidéos. Alors, c'est un lancement. Ce sont mes toutes premières où effectivement, je me montre et où j'essaye de faire au mieux. Alors, les choses évolueront. Par manque de place, malheureusement, j'aurais préféré pouvoir vous les montrer directement. mais j'ai utilisé une autre méthode pour pouvoir vous montrer vraiment les méthodes de tirage. D'autres vidéos viendront. Des lives aussi viendront derrière. J'essaierai pouvoir de mettre en place des choses au fur et à mesure du temps. Mais pour moi, c'est vrai qu'il est un petit peu compliqué aujourd'hui de pouvoir faire exactement ce que j'aimerais, ce que je voudrais. Parce que certaines personnes le savent et qui me suivent. Mais voilà, là, j'ai un gros manque de place. Donc, j'essaye de pouvoir faire au mieux. Et la mobilité fait aussi que pour l'instant, il est compliqué de pouvoir faire mieux. Mais j'espère en tout cas que ça vous plaira et que c'est surtout le fond qui est plus important plutôt que la forme. Voilà. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis merci. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis effectivement à très très vite. pour tout ce qui est de mes créations, vous pourrez le retrouver dans la barre de description directement en allant sur mon site. Surtout pour les outils de Kurtomancy. Voilà. Donc, je vous dis à très vite et merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada